Le mercredi comme le week-end, le festival du film à Valdaon, c'est aussi l'après-midi avec des films d'animation. Je viens avec mon petit-fils qui vient de Fournay-Blanche-Roche et puis comme il m'a bien aidé ce matin, j'ai dit on va te récompenser cet après-midi. Les vacances de la Toussaint, normalement il ne fait pas beau, donc oui c'est quelque chose d'obligatoire pour les enfants. C'est même monsieur qui a voulu venir, c'était son envie. Un festival intergénérationnel dans la salle comme en coulisses. C'est parce que mon frère a arrêté d'être bénévole de faire les bonbons, donc du coup j'ai repris. Car le rendez-vous est une institution. 32 ans que l'aventure a commencé, longtemps sur une semaine, l'événement a évolué avec le temps. Il y a deux ans, on a changé notre façon de fonctionner, puisque maintenant on le fait sur deux semaines, tous les soirs. Quelques séances en journée, plutôt des films d'animation, mais le soir principalement, donc sur 15 jours. 12 films sont à l'affiche, des films grand public et très récents. Tout ce qui est à voir ici vient de sortir ou presque. Preuve qu'au fil des ans, le ciné-paxe s'est fait une place et est servi comme les grands. On est un cinéma rural, un petit cinéma de campagne, mais qui est reconnu quand même par les distributeurs, par notre intermédiaire MC4 à Grenoble qui arrive à négocier des films récents auprès des distributeurs pour nous approvisionner en films. Donc oui, oui, on est reconnu comme des professionnels, même si on est bénévole. 63 au total qui portent leur festival à bout de bras et qui, toute l'année, proposent des séances de cinéma aux habitants de Valdaon et des alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada